Avec les roches d'Olivier, les enfants de Jérusalem, à l'aide au devant du Seigneur, poussés par l'Esprit, ils chantaient avec voix aux annales aux plus honnêtes. Dimanche des Rameaux, dans l'année Luc. Donc on va entendre Saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Cet évangile qui ouvre la grande semaine et qui précède la lecture de la Passion du Seigneur. Alors il est dit qu'en ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Alors il y a d'abord le « en avant » qui est fort important parce que ça veut dire qu'on est invité à suivre Jésus jusqu'à Jérusalem. jusque dans sa Passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et le Seigneur nous dit tout le temps qu'il marche en avant de nous, à la fois pour nous montrer la route, pour nous encourager et pour nous préparer la route. Déjà dans le prophète Isaïe, au chapitre 45, au deuxième verset, voici ce que le Seigneur dit à Cyrus. « Moi, je marcherai devant toi. Les terrains bosselés, je les aplanirai et les portes de bronze, je les briserai. » Annonce de la victoire sur la mort, déjà. « Je marcherai devant toi. » Et puis, rappelez-vous, le bon pasteur, dans saint Jean, au chapitre 10, où le Seigneur dit ceci à propos de ses brebis, 10, 4. « Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voie. » Il faut bien se dire que là, c'est une invitation à se mettre en route pour suivre le Seigneur jusque dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Puisqu'il est dit qu'il marche en avant ou devant, en tout cas devant nous, pour monter à Jérusalem. Ensuite, il est dit qu'il s'approche de Bethphagée, de Bethany, près du mont des Oliviers. Bethphagée, la maison des figues, Bethany, la maison du pauvre, de Lazare, etc. Et le mont des Oliviers, une montagne fort importante, eschatologique, je ne vais pas donner toutes les références, mais la présence du Seigneur a reposé sur le mont des Oliviers et Jésus va monter au ciel depuis le mont des Oliviers. Donc, les rameaux, ça se passe sur le mont des Oliviers ou à côté du mont des Oliviers. Et il est dit, c'est-à-dire en face du mont du Temple, du mont Mouria, sur lequel a été construit le Temple de Jérusalem. Alors, il est dit ensuite que Jésus envoie deux de ses disciples et il les envoie chercher un âne. Un âne qui est lié, un âne que personne n'a monté, un petit âne. Bon, il faut qu'il le détache. Alors, il y a au moins trois références à cette âne, on va dire, dans l'Ancien Testament. Trois annonces de cette âne que Jésus va monter solennellement le jour des rameaux. La première référence, c'est au chapitre, je commence par le chapitre 49 de la Genèse, ensuite je repartirai au chapitre 22. Donc, la première c'est 22, mais moi je commence par 49, où il est dit à propos de Judas, Judas, quatrième fils de Jacob, dont sera issu David. David est de la tribu de Judas, donc c'est la tribu de la Vierge Marie et de Jésus, et de Saint Joseph. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, c'est vraiment mystérieux, et à qui les peuples obéiront. Et celui-là, qu'est-ce qui se passe ? Il attache à la vigne son âneau, au cèpe le petit de son ânès. Donc, pour les Juifs, le Messie a un rapport avec l'âne. Et je lis la tradition juive. Ainsi, Jacob entrevoit le Messie. Mais comment le voit-il ? Il le voit vainqueur de l'humanité, non pas à cheval, mais avec un jeune âne. Le futur rédempteur d'Israël et de l'humanité apparaît donc ici en rapport avec l'âne. L'image du Messie chevauchant un âne est également la forme sous laquelle l'avènement du rédempteur apparaît au prophète Zacharie dans sa vision messianique. On connaît bien le texte, c'est au chapitre 9 du prophète Zacharie, où il est écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon le petit du nannès. » Jésus est le Messie annoncé, il va rentrer à Jérusalem, monter sur un âne. D'autre part, vous avez l'âne d'Abraham. Deuxième référence que je vais donner, ça c'est aussi un texte qu'on connaît bien, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac, enfin qui n'a pas été sacrifié, d'ailleurs de l'offrande d'Isaac. Et il est dit, Genèse 22, 6, Abraham se leva de bon matin, séla son âne, prit avec lui deux de ses serviteurs. Et voilà que Jésus envoie deux disciples. Donc il prend deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Ensuite, il va dire, restez ici avec l'âne, les serviteurs restent avec l'âne et finalement, l'âne, on n'en parle plus. Abraham reprend les serviteurs au verset 19 et il retourne chez lui, mais plus d'âne. Alors, pour les rabbins, cette âne d'Abraham représente, à cause des consonnes qui font le mot âne en hébreu, qui sont les mêmes que pour faire le mot matière, poids de l'humanité. Donc cette âne représente le poids de l'humanité, le poids de la matière qui nous empêche de monter vers Dieu. C'est cette âne dont il est question dans le prophète Isaïe au chapitre 1 au verset 3, où il est dit, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne, il connaît quoi ? L'endroit où il mange. La crèche, ça veut dire l'endroit où son maître lui donne à manger. C'est-à-dire que l'âne, c'est la partie de nous-mêmes qui est orientée vers la vie matérielle, vers les satisfactions matérielles. Donc, je reviens à Genèse 22 rapidement. Pour les rabbins, quand il est dit qu'Abraham a scellé son âne, voilà ce qu'ils traduisent. Abraham sangla sa nature et la partie matérielle de son être afin de dominer ses sentiments naturels. Voilà. Donc, voilà ce que ça représente l'âne. Et Jésus monté sur un âne le jour des rameaux, c'est Jésus qui nous prépare au mystère de l'ascension. C'est-à-dire qu'il va prendre tout le poids de la nature humaine, tous nos corps qui pèsent, et il va monter avec un corps d'homme au ciel. Ça, c'est déjà le mystère de l'ascension qui est annoncé au jour des rameaux. Jésus qui monte sur un âne, c'est Jésus qui prend toute la nature humaine. Pour aller jusqu'où ? Jusque dans le temple, c'est-à-dire jusqu'à la rencontre du Père. Voilà pour l'âne. Et Satan, c'est pas fini, on nous dit qu'il était lié. Et le mot lié, utilisé ici par Saint Luc, reprend. Un mot qui est toujours utilisé pour dire qu'on est lié par le mal, par la maladie, ou par Satan, ou par le péché. Par exemple, Matthieu 12, 29. Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme du fort et piller ses biens sans avoir d'abord ligoté l'homme fort ? C'est pas un homme, ligoter le fort, c'est Satan. Ligoter le fort et ensuite il pillera sa maison liée. On lit Satan pour que, le Seigneur va lier Satan pour nous délier. Ou encore, dans Saint Marc, chapitre 5, au verset 3, dans l'évangile du Gérasénien, il est dit qu'il habitait dans le tombeau et personne ne pouvait le ligoter ou le lier, même avec une chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il était lié à Satan. Et donc, on n'arrivait pas... Alors, vous voyez, c'est très fort. Lié, enfin, la manière dont l'âne était attachée, c'était lié, c'était ligoté, de la même manière que Satan peut nous ligoter. Et c'est aussi ce qu'on trouve pour parler de Lazare, qui était lié par les bandelettes. Le mort sortit, alors, Jean 10, pardon, Jean 11, 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés. Et Jésus va le délier, vous voyez. C'est un langage extrêmement concret, le langage du péché ou de la libération du péché. Soit on est ligoté, soit on est délié. Alors, cet âne lié, ligoté, représente notre nature humaine, prisonnière du péché. Et que dit le Seigneur ? Il dit déliez-le. C'est exactement ce qu'il dira pour Lazare. Délié, c'est le vocabulaire qui va aussi être utilisé dans Saint Jean pour parler du pardon des péchés. Pardon, je vais prendre dans Saint Matthieu. Matthieu 18, 18. Voilà, Matthieu 18, 18. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Traduit par pardonné. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que représente cet âne. Et ce n'est pas Jésus qui va le délier. Il envoie ses disciples. Il est en train de faire naître l'Église. C'est les disciples à qui il va donner le pouvoir de délier l'âne. Et il explique à ses disciples, si on vous demande pourquoi je suis venu, pourquoi je veux cette âne, vous répondrez, parce que le Seigneur en a besoin. Alors ça, c'est magnifique. Le Seigneur a besoin d'un corps d'homme pour nous sauver. Le Seigneur a besoin de notre humanité pour nous sauver totalement et complètement. Et cette âne, qui représente tout le poids de notre humanité, le Seigneur en a besoin. Il a pris un corps, il a besoin de cette âne pour manifester ce que ça signifie. Vous avez par exemple, je lis Hébreu 10, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps. Jésus avait besoin de ce corps. Et dans Saint Pierre, premier Épître, chapitre 2, verset 24, « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, le corps du Christ, le poids de notre humanité. Il l'a pris sur lui pour le conduire jusqu'au Père. Il nous a déliés pour nous faire monter avec lui jusqu'au ciel, pour nous diviniser. » Alors, vous avez déjà tout ça en germe dans cet évangile des rameaux. Alors, il est dit ensuite qu'ils amènerent l'âne auprès de Jésus, ils jetèrent leur manteau dessus, ils y firent monter Jésus. Et à mesure que Jésus s'avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Ça, ça veut dire qu'ils le reconnaissent vraiment comme leur roi. Parce qu'il était une fois, dans l'Ancien Testament, un roi qui s'appelait Jéhu. Et voilà ce qui est dit de Jéhu. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 9, verset 13, « Ils se atterrent de prendre chacun son vêtement, les étendirent sous ses pieds en haut des marches, puis ils sonnèrent du chauffard et ils dirent Jéhu est roi. » Voilà, Jésus est roi ici. Donc, voilà, c'est une manière de reconnaître sa royauté. Voilà ce que dit saint André de Crète à propos des manteaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous étendre nos manteaux sous le Seigneur ? « Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers. Allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui de Bétanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et glorieuse passion. Alors courons avec lui qui se hâte vers sa passion. Imitons ce qui a l'air au devant de lui, non pas pour étendre sur le chemin comme ils l'ont fait des rameaux d'oliviers, des vêtements ou des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui autant que nous le pouvons par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne peut contenir. Voilà la prière que nous devons faire en brandissant nos rameaux. Et on a raison de brandir des rameaux le jour des rameaux parce que c'est la fête de la terre toute entière. Dieu est roi sur la terre toute entière et l'univers entier est appelé à le reconnaître. La preuve, quand les pharisiens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon, c'est même pas... Oui, les pharisiens disent à Jésus, mais arrête, tu as vu ce que dit la foule ? Jésus répond, s'ils ne parlent pas, s'ils ne crient pas, les pierres crieront. Alors ça c'est très biblique aussi, la nature toute entière participe à l'acclamation de notre roi. Donc les pierres qui crient, ça rappelle ce qui est dit dans les psaumes. Et quand on brandit le rameau, c'est ça aussi. Psaume 95, verset 13, « Les arbres des forêts dansent de joie ». Alors nous on brandit nos rameaux. « Danse de joie devant la face du Seigneur, pourquoi ? » Car il vient. Il vient pour juger la terre. Ça c'est le psaume 95. Et pareil au psaume 97. C'est le psaume 97. Même chose, verset 8. Alors vous avez les fleuves qui battent des mains, les montagnes qui chantent de joie, à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Et il est bon, en se préparant à entrer dans cette grande semaine, de se rappeler que le Seigneur est notre roi, le roi de tout l'univers, et qu'il faut l'acclamer de tout son cœur dans cette entrée à Jérusalem. « Avec les branches d'Olivier, les enfants de Jérusalem, à l'aide au devant du Seigneur, poussés par l'Esprit, ils chantaient avec foi, « Hosanna » au purant des pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada